... de pourquoi on est là aujourd'hui. Ensuite, derrière nous, il y a le maire du Quatrième, puisqu'on est sur ce terrain, et puis madame... Mes chers amis, si j'ai tenu à être présent, c'est pour deux raisons très profondes. La première, effectivement, c'est que ce jour de l'arrivée des chars, j'étais au sommet d'un immeuble de la place Flichy que mon mouvement de résistance occupait, et dans la nuit, brusquement, on a attendu toutes les cloches de Paris carillonner. Et à ce moment-là, je ne sais pas par quelle bouche à oreille s'est transmis la nouvelle, les chars Leclerc sont de la place d'Hotel de Ville. Alors, encore, il faisait nuit, nous sommes allés précipitamment de la place Flichy, ici, là, de l'autre côté. Nous avons vu ces quelques chars, des hommes épuisés, les larves aux yeux, nous-mêmes, pleurant. C'est un moment d'extase merveilleux que nous avons vécu et qui reste dans ma mémoire comme un des plus beaux moments de ma vie. Je ne savais pas, à l'époque, que c'était des Espagnols. Je l'ai appris par la suite. Mais cela a renforcé, et j'y arrive à la deuxième raison, c'est que moi, dans ma adolescence, j'ai vécu profondément la tragédie de la République espagnole. Mon premier acte politique, quand j'avais 15 ans, fut d'aller à la SIO, Solidarité internationale antifasciste libertaire, pour faire des colis aux combattants de l'anarchiste, de la colonne du route. Et je pense que cette fidélité est restée très profonde à moi. Je suis de ceux, j'avais 17, 18 ans, qui, quand j'ai vu dans un journal la chute de Barcelone, n'est plus m'empêchée de pleurer, comme d'autres camarades. Mais je dois dire aussi que, si, après, pendant la guerre, pendant la résistance, j'ai eu quelques années de communisme, donc de nouveau, vans salinien, je suis revenu, après, à mes fidélités. Et puis, je dois dire que, sans arrêt, encore aujourd'hui, j'aime chanter à las brigadas, j'aime chanter viva la quinta brigada, j'aime chanter el quinto regrivento. Pour moi, ce sont des choses profondes. Et je dois dire que, pour moi, plus le temps passe, plus, comme a rappelé notre ami, cette phrase de Gorka, le souvenir, plus le souvenir est vivant. Et c'est pour ça que, maintenant, pour moi, ces événements ont une présence inouïe, à la fois l'arrivée de ces combattants issus de la République espagnole. Ça me fait penser à mon ami Solano, qui était le secrétaire des jeunesses du POUM, et qui a passé sa vie pour la réhabilitation d'Andronine, calomnié comme agent de Franco. Alors, tout ça reste au revoir. Et c'est pour ça que je tenais à dire, «Viva, viva la nueve ! » 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 Sous-titrage FR ?